La présence massive des agents de la police municipale à l'entrée de la recette municipale de la communauté urbaine de Douala a attiré la curiosité de plus d'un citoyen ce 23 ou à Bonanjo. Après investigation, l'on apprendra que le bureau du receveur de cette institution a été scellé en matinée par ses agents de la police municipale sous instruction du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le Dr Frist Tonentonet. Nous les citadins avons posé la question de savoir si une décision communautaire est au-dessus d'un arrêté conjoint de deux ministres qui nomment le receveur municipal. Est-ce qu'il a qualité ? Nous disons non. Le receveur municipal est le représentant du ministre des finances auprès de la communauté urbaine de Douala et non un employé de la communauté urbaine de Douala. La police municipale qui a scellé le bureau du receveur n'est pas habilitée. Ses agents n'ont jamais prêté ses mains. Parallèlement, certains observateurs pensent que le délégué du gouvernement est dans son droit étant donné qu'il est le patron de la communauté urbaine de Douala. C'est le cas de maître Célestin Kandoum, agent d'affaires près les courts et tribunaux. Il n'appartient pas au ministère des prix finales de prendre une telle décision puisque les communautés sont devenues des communautés décentralisées. En principe, le départ de retraite c'est à 60 ans. Mais beaucoup de nos concitoyens continuent à penser que la retraite est une punition. Non, il y a beaucoup de Camerounais qui sont jeunes et si on atteint 60 ans, on devrait aller à la retraite. On doit aller à la retraite. Donc si le délégué du gouvernement a respecté la procédure, je ne pense pas qu'il y a faute. Signalons toutefois que le principe de parallélisme des formes en droit administratif voudrait que l'arrêté de mise à la retraite soit signé par la même autorité qui a signé l'acte de recrutement. Par ailleurs, l'article 19 de la loi portant orientation de la décentralisation précise en son alinéatoire que pour un détachement d'un agent de l'État, la collectivité territoriale doit adresser une demande au ministère concerné.